Comment est-ce que j'analyse mes risques autour de la e-cigarette ? Alors j'ai essayé de comprendre et de regarder en détail et de prendre le temps de regarder cette étiquette parce que c'est vraiment écrit très très petit et en plus vous apercevez que quand vous décollez cette étiquette il y a une notice derrière donc il y a énormément d'informations donc j'ai essayé de voir quelle était la nature de ces informations et en quoi ces informations nous alertaient sur le risque potentiel alors déjà on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur cette étiquette donc si je regarde mon flacon et que je lis mon étiquette alors le e-cigarette le e-cigarette déjà avant de dérouler mon étiquette ce que je vois en premier lieu c'est que si je lis mon étiquette bon j'ai pris une marque au hasard je vais pas vous citer la marque parce que je ne cite pas de marque mais voilà dans mon cas de figure et la marque que j'ai utilisée aléatoirement qu'est-ce que je lis sur mon étiquette ? en premier lieu je lis la composition donc il s'agit du e-liquide qui est constitué de propylène glycol donc dans mon cas de figure sa concentration est inférieure à 65% la glycérine végétale associée est inférieure en concentration à 30% et mon e-liquide va contenir potentiellement des arômes normalement supérieurs par contre là à 5% et en plus de ça mon étiquette me précise ma concentration en nicotine donc dans mon cas de figure je suis à 11 mg par millilitre mais ça peut aller bien au-delà donc moi j'ai lu sur des articles il faut faire attention parce que la concentration de la nicotine n'est peut-être pas tout à fait quantitative c'est à dire qu'elle n'est pas exacte elle peut être qualitative c'est à dire approximative donc à mon sens ça ce serait un risque additionnel mais je n'en suis pas sûre je ne suis pas une experte j'essaie de comprendre mes étiquettes alors après qu'est-ce que je vois sur cette étiquette avant de la dérouler j'ai des phrases en fait de sensibilisation qu'on va dire des phrases S et des phrases R ça c'est pour la gestion du risque chimique en fait c'est des sortes de préconisations et je vais avoir des symboles en fait qui m'alertent voilà donc j'ai un sigle quand même avec une tête de mort donc ça ça veut dire danger et puis j'ai des phrases à côté R et S autour de précision voilà c'est toxique par contact cutané il faut tenir hors de portée des enfants il faut garder même sous clé il faut porter des gants et des vêtements de protection pour le manipuler donc des EPI je suis désolée j'en ai pas acheté avec mon flacon donc des équipements de protection individuelle bientôt va falloir avoir un masque des gants et autres donc ça ça sous-entend quoi que voilà il faut faire attention même si les fiches données par l'INRS et autres nous précisent que le propylène glycol normalement en fait il est peu toxique je pense qu'en fait il faut regarder la toxicité dans son ensemble et au regard de l'usage qu'on en fait voilà c'est là le rappel au bon sens donc bien plus que les préconisations sur les étiquettes il faut prendre du recul sur comment nous on l'utilise à quelle concentration et à quelle fréquence voilà et quel matériel je vais utiliser pour vapoter voilà en fonction de la résistance comment je l'augmente voilà j'ai vu qu'il y avait voilà des choses en haut mais tout je suis pas une pro mais à mon sens plus vous augmentez la résistance plus le phénomène de transformation est important c'est comme quand vous mettez votre steak dans votre poêle si vous le mangez carbonisé mais forcément plus vous le cuisez plus c'est dangereux pour votre santé donc à mon avis là aussi il y a du bon sens et une logique à associer allez je continue à lire mon étiquette donc je vous ai dit il faut porter des gants il faut porter des vêtements de protection donc là on est dans le domaine quand même des EPI équipements de protection individuelle mais bon c'est quand même pas précisé de porter des EPI mais bon ça sous-entend à mon sens c'est également précisé qu'en cas de contact avec la peau il va falloir laver abondamment à l'eau, au savon il faut presque même appeler un centre antipoison si vous faites des malaises et un médecin donc rien que ça on est bien dans la chimie et donc forcément il y a un risque majeur qui est associé donc moi je dirais que c'est ce qu'il faut en conclure on le sait et pourtant on continue moi personnellement parfois je me demande si je suis pas un peu folle et certainement on l'est tous voilà je suis consciente de tout ça et je continue c'est quand même incroyable j'espère qu'un jour je vais réussir à me faire réagir et que ces formations et ces castes notamment vont me sensibiliser moi peut-être plus que vous ou moi et vous voilà donc en fait moi je vous dirais d'aller voir mes castes aussi sur les neurosciences cognitives et sur l'aspect volonté et l'émotionnel voilà ça nous permet de comprendre pourquoi on est conscient de quelque chose mais qu'on continue à faire des bêtises puis allez je reviens à mon étiquette je m'égare encore puis voilà il y a une phrase aussi avant de déplier cette étiquette au regard de la nicotine et la notion de dépendance et ça c'est noté deux fois sur l'étiquette la première étiquette avant de le dérouler et en plus de ça ce sera explicité de retour dans la notice alors moi je dirais que plus son utilisation pour les ah oui ça ils ont ajouté aussi que son utilisation pour les non fumeurs bien sûr n'est pas recommandé à côté de ça avant de dérouler votre étiquette bien sûr il va y avoir l'identification de la traçabilité du flacon c'est à dire son numéro de lot avec son batch le batch c'est quoi en fait c'est c'est son code de production c'est son identification de production ça va nous donner la date à laquelle il a été produit et par quelle chaîne de production il a été produit et ça en cas de non conformité on va dire ou de problème ça nous permet de revenir et de potentiellement faire des rappels de lot en fonction de la non conformité qui a été trouvé allez je continue je m'égare encore et puis à côté de ça vous aurez donc le numéro de lot donc qui représente le batch et la date d'expiration maintenant si voilà je décolle un peu le code barre je me suis aperçu qu'en fait si on décollait le code barre et c'est pas si évident à voir si vous décollez un peu le code barre sur le côté en fait vous allez vous apercevoir que vous pouvez dérouler un peu plus l'étiquette et que vous avez une notice détaillée additionnelle donc celle là aussi j'ai été la regarder et quand on décolle on s'aperçoit qu'il y a différents logos alors il y a les logos qui sensibilisent notamment les femmes enceintes interdiction aux femmes enceintes et interdiction aux personnes de moins de 18 ans et puis forcément on a quand même si je vous ai dit qu'il y avait le numéro de lot et le batch il est impératif de mentionner quel labo l'a produit où il a été produit voilà donc en fait vous avez le siège social de la société qui a produit le flacon de e-liquide voilà c'est une obligation réglementaire puis donc vous décollez le code barre de cette étiquette et vous découvrez la notice déroulable alors elle est plus ou moins longue et franchement je me suis fait mal aux yeux d'essayer de la lire c'est écrit vraiment très très petit et en plus quand vous décollez vous effacez ce qu'il y a dessus donc en fait c'est un peu difficile à tout lire mais moi je vais essayer de vous faire le résumé alors en prenant ma loupe j'ai noté qu'on pouvait lire notamment pour résumé que là c'est un résumé que mais que ce produit en fait il est destiné à être mélangé à d'autres composés aromatisant donc en fait le e-liquide c'est une sorte de base et vous avez pu l'observer si vous êtes parti dans ces magasins qui vendent des cigarettes électroniques et du e-liquide en fait on vous fait votre mélange à l'instant t en réel donc forcément les arômes additionnels que vous allez rajouter en fait on le fait à main levée donc il n'y a pas de proprement parlé de suivi au niveau de la concentration et ça ben voilà ça va influencer le goût donc en fait sur cette étiquette on lit que en préconisation donc ce produit est destiné à être mélangé à des composés aromatisants et il est précisé que en préconisation le dosage il se fera au goût donc en fait le dosage il est à tâtons donc à mon avis il ya un vrai risque au regard aussi des substances aromatisantes que l'on rajoute on rajoute du risque à mon sens et on n'est pas à même de déterminer à proprement parler en fait la concentration de ces substances aromatisantes et donc d'en comprendre avec exactitude comment ces substances aromatisantes cumulées au propylène glycol à cette glycérine végétale et autres et à cette nicotine ça va rajouter des risques sur la santé allez je reviens à mon sujet donc là dessus quand je décolle mon étiquette en fait j'ai une notice d'utilisation voilà je vais avoir en deux des consignes de stockage et de traitement des déchets voilà donc il est préconisé de le mettre à l'abri des enfants de la température de la lumière il est rappelé que celui liquide il est packagé dans du pet donc du polyéthylène enfin donc du pet c'est c'est du plastique voilà et le plastique on sait que c'est également cancérigène aussi pour nous donc voilà en fait on a une combinaison à mon sens de facteurs cancérigène voilà d'ailleurs je vous invite à aller voir mes castes sur les risques associés au pet et notamment voilà on en a partout autour de nous du pet on vit avec le pet voilà à côté donc dans la quatrième partie cette notice en fait elle retrace elle retrace les contre-indications c'est à dire les préconisations au regard de la puissance en fait de la chauffe voilà la puissance dans dans la chambre vous avez dans votre cigarette électronique une chambre moi je dirais une sorte de chambre de de combustion mais je crois que c'est pas de la combustion c'est bien de la vaporisation je crois que ça se distingue alors moi je suis pas une experte mais faire attention donc du coup la gestion du risque n'est pas la même voilà votre produit va pas être transformé de la même manière puisque le moyen utilisé pour le chauffer n'est pas le même voilà et ils le disent aussi oui il faut utiliser l'oeil liquide bien sûr que pour un usage exclusif à l'acide e-cigarette et puis dans la cinquième partie il y a également dans cette notice en fait des détails sur l'effet de la dépendance et de la toxicité alors la première élément cité c'est la nicotine voilà où ils font un rappel sur le fait que le risque associé c'est la dépendance et puis il ya un petit rappel sur la réglementation européenne avec le petit marquage ce voilà le 1272 à slash 2008 entre parenthèses c lp alors j'ai pas été voir en détail ce que c'était mais je pourrais le faire sur un autre casque si ma curiosité me donne envie et puis là aussi on a un rappel en termes de consignes de sécurité bonne pratique de sécurité avec un rappel au niveau des phrases s et r voilà on sensibilise aux risques et puis on a à l'adresse de retour de la société mère parce que avant de décoller l'étiquette cette société n'était pas lisible pour moi et pour ma part dans mon expérience en fait quand j'ai essayé de la lire avant de dérouler l'étiquette en fait c'est complètement effacé parce que le code barre était collé dessus donc par contre si je lis ma notice j'ai bien cette société qui est précisée donc voilà comment je vois la lecture de mes étiquettes et mon petit rappel au bon sens donc si je regarde mon étiquette première chose que je vois c'est ce fameux logo rouge voilà avec en forme de losange et une tête de mort qui dit danger si je regarde également sur cette étiquette le la seule institution qui est en rouge et grâce est bien lisible c'est le numéro de l'eau donc en d'autres termes le batch par exemple ici j'ai le 217 qui signifie que ça a été produit donc en 2017 et puis après j'ai une succession de chiffres qui va certainement donner le jour et l'heure de production associé à l'identification de la chaîne de production qui a permis de concevoir ce illiquide voilà si l'entreprise a plusieurs chaînes de production donc voilà pour la petite présentation et la sensibilisation de comment YEPA lit ses étiquettes et essaie de se faire réagir voilà c'est pas gagné YEPA est pas parfait mais voilà allez je dis YEPA si j'ai essayé de vous convaincre vous et d'actionner votre levier du bon sens je vous dis bravo si vous avez vous la volonté de le faire je dis bravo moi en tout cas j'y travaille et je ne baisse pas les bras et je prends conscience en fait des risques autour de comment je consomme voilà allez je vous dis à bientôt YEPA t'en YEPA ​ Sous-titrage FR ?